C'est un beau non ? Bon, on fera la prochaine alors. Stéphane Boulayas, vous habitez Condrieu et vous distribuez la détracte sur le marché pour appeler un rassemblement pacifique samedi 22 octobre pour accueillir des jeunes réfugiés. Pourquoi cet appel ? Écoutez, j'ai été très choqué de lire cette semaine que le Front National de Givors souhaitait manifester demain contre l'accueil de ces jeunes avec des arguments en plus qui sont complètement faux. Donc il y a effectivement 11 jeunes qui sont depuis 6 mois déjà à Condrieu, qui sont encadrés par le comité commun, qui est mandaté par le conseil départemental. Et je trouve ça complètement indigne de ne pas accueillir correctement des jeunes mineurs qui ont dû quitter leur vie, leur famille, leur culture au péril de leur vie pour pouvoir espérer vivre à peu près correctement. Donc je pense que la France et Condrieu peuvent accueillir effectivement sans que ça nuise à qui que ce soit. Et au contraire, ça pourrait même être une grande richesse pour tout le monde. Pour cet appel qui est distribué, on voit que c'est un appel humaniste signé par des habitants de Condrieu. Qu'est-ce que ça veut dire un appel humaniste ? C'est qu'on n'est pas porté par un parti politique. On n'est pas porté par notre conviction que tout humain devrait vivre dignement, en toute sécurité, avec un toit, pouvoir manger à sa faim, sans craindre pour sa vie. Et donc c'est des règles fondamentales qui vont au-delà de la frontière, au-delà du parti politique, et qui sont pour moi l'avenir de l'homme et non pas des visions très réduites que peut avoir le Front National qui conduit et qui pousse au rejet de l'autre. Sous-titrage ST' 501